Musique Bonjour, les carambars, on ne va pas les manger comme ça. Aujourd'hui, on va les faire en tarte. Et tu vas voir, c'est rudement bon. Musique On commence par mettre le four à préchauffer à 180 degrés. Et on va étaler la pâte dans un moule à tarte. J'ai pris un moule anti-adhésif, mais bien entendu, si le tien n'est pas anti-adhésif, mets un papier sulfurisé entre la pâte et ton moule. Je pique le fond de ma pâte. Pour la faire cuire à blanc, je vais la recouvrir d'un papier sulfurisé. Puis je vais mettre un poids, par exemple une chaîne de cuisson. C'est parti pour 25 minutes de cuisson. Je verse la crème dans une casserole. Je vais ajouter les carambars et mettre tout ça à fondre doucement. Donc, il faut le faire dans une casserole à fond très épais ou alors au bain-marie. Musique Les carambars sont bien fondus. Mon fond de tarte est prêt. Il ne me reste plus qu'à incorporer les œufs et la farine. J'attends toutefois que ça tiédisse légèrement auparavant pour éviter de cuire les œufs. Je me munis d'un fouet pour incorporer les œufs. Et je les ajoute un à un. Il me reste ensuite à incorporer la farine que je vais tamiser auparavant. Musique Je n'ai plus qu'à enfourner pour 25 minutes de cuisson, toujours à 180 degrés. Musique A très vite dans Recette Roulette pour de nouvelles recettes tout aussi chouettes. Musique 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 Musique